Bonsoir à tous, ici Camille Réblog de retour dans une nouvelle vidéo pour vous parler des pré-rentrées donc que ce soit du tutorat ou des pré-pas, même si je vais plus m'anarder sur celles du tutorat puisque c'est celles que j'ai faites. Pour me présenter, je m'appelle Camille et je rentre en deuxième année de routine en septembre. Voilà. Donc la pré-rentrée, qu'est-ce que c'est ? Donc ça va être avant la rentrée, une semaine ou alors plus parce que je sais que les pré-pas font des formules encore plus chères qui sont dès le début août sachant que nous la rentrée en passe c'était vers, enfin mon année c'était vers le 20 quelque chose août et la pré-rentrée c'était vers le 15, enfin une semaine avant, vraiment une semaine avant et la pré-rentrée normale des pré-pas aussi c'était une semaine avant. Voilà donc en gros tu vas avoir vraiment une semaine complète donc nous la rentrée en passe c'était un jeudi je crois donc la pré-rentrée c'était, ça devait être ? Non parce qu'on avait quelques jours juste avant la rentrée quand même. Ouais. Ouais si si la pré-rentrée, non la pré-rentrée c'était, non la pré-pas c'était un lundi mais par contre la pré-rentrée c'était du jeudi au jeudi. Du coup c'est ça, on avait vendredi, samedi, dimanche après genre juste pour nous, un truc comme ça ou alors du jeudi ou mercredi soir. Enfin bref c'était un truc comme ça alors on avait eu quelques jours avant juste avant la rentrée quand même entre la pré-rentrée et la rentrée pour se reposer un petit peu. Mais en gros la pré-rentrée voilà ça va être une semaine où vous allez voir tous les cours, enfin tous non, une partie, un condensé des cours de passe du premier semestre. Donc souvent ça va être les premiers cours de chaque matière. Donc nous par exemple on avait eu les premiers cours d'anatomie, les premiers cours de biologie moléculaire, les biologie, les premiers cours de biologie cellulaire, enfin voilà tous les premiers cours de chaque matière ou alors une partie des cours importants. Je sais que par exemple il y avait un cours très important en biologie cellulaire mais il n'arrivait pas à la fin du semestre. Mais c'était quand même un cours hyper important donc on nous l'a mis à ce moment-là. La chimie, il ne nous avait pas donné le premier cours complet mais un tiers à peu près des trois premiers cours. Voilà donc en gros vous allez vraiment avoir un peu les premiers cours de chaque matière ou alors une partie des premiers cours de chaque matière afin de prendre un petit peu d'avance. Moi je pense que cette période-là c'est vraiment bien de commencer déjà, essayez de se remettre vraiment dans le travail à ce moment-là, essayez de s'y mettre à fond. Prenez de l'avance un maximum à partir de cette période-là. Ça ne sert à rien de vous mettre dès juillet, dès début août, à bosser à fond la passe. Clairement ne vous épuisez pas, vraiment ne vous épuisez pas. Si vous voulez feuilleter les cours vite fait pour voir un peu ce qui va en être à la rentrée, ok pourquoi pas. Mais ne passez pas 10 heures par jour à faire ça, ne passez pas 7 heures par jour à faire ça, ne passez pas 5 heures par jour à faire ça. Genre si vous voulez 30 minutes avant, enfin pendant 30 minutes par jour, vous pouvez juste relire un peu, feuilleter un peu, sans vraiment apprendre, mais juste pour voir pourquoi pas à la limite. Mais vraiment ne vous épuisez pas, profitez de vos vacances, puisque ce n'est pas forcément ceux qui commencent à travailler la passe à fond tout l'été qui vont réussir leur année, puisque vous allez juste arriver épuisés, sachant que l'examen le plus important en général par semestre, puisque la fac ça fonctionne par semestre, c'est celui de décembre ou janvier, en fonction des facs, moi c'était en décembre, mais il y a des facs en janvier après les vacances de Noël. Et celui d'avril, voilà, c'est des deux gros gros examens, même si les autres sont très importants et il ne faut négliger aucun examen, on est d'accord, mais c'est ceux avec les plus gros coefficients, et ça arrive très souvent que ceux qui commencent à travailler à fond dès début août, en juillet, eh bien, foire cet examen de décembre, parce qu'ils sont éclatés, qu'ils sont vraiment au bout de leur vie, donc vraiment ne faites pas ça, ne faites pas ça, ne vous prêtez pas à fond, profitez quand même de vos vacances et dormez, reposez-vous, voyez vos potes, avant de rentrer dans cette année, qui est quand même extrêmement, extrêmement, extrêmement intense. Bref, mais à partir de cette semaine de pré-rentrée, vraiment, ouais, mettez-y vous à fond, comment ça va prendre l'avance ? Moi je sais que j'ai, en fait, j'étais pas du tout à fond dans cette semaine de pré-rentrée, j'ai pas pris le temps d'avance que ça, en fait, elle m'a juste permis de me remettre dans le bain, et franchement, je le regrette, avec du recul, je le regrette, puisque j'aurais dû, en fait, j'aurais dû le faire plus sérieusement, j'aurais vraiment dû le faire plus sérieusement, enfin, ça peut être vraiment un gros gros plus, de commencer déjà l'année en connaissant le premier cours de chaque truc, ça peut être quand même vraiment bien. Je sais que nous, le poli de pré-rentrée, il faisait 150 pages, je crois, voilà, 150 pages, ça reste assez conséquent, 100 ou 150 pages, c'est déjà ça d'appris, franchement, c'est déjà ça d'appris, si vous arrivez à apprendre tout ça, mais l'après-rentrée, ça peut être un bon moyen, un très très bon moyen de tester votre méthode de travail, d'essayer une méthode de travail, de voir si elle est efficace, déjà dans cette semaine-là, parce qu'à la fin de l'après-rentrée, vous allez avoir un examen avec le tutorat de tous les cours que vous avez vu dans la semaine, ou avec la prépa, je pense que c'est la même chose, et voilà, sur tous ces cours-là, et en fonction de cette note d'examen, vous allez avoir une note et un placement, et alors, bien sûr, cette note ne détermine pas comment vous allez réussir votre passe, clairement pas, nous, vraiment, j'ai un pote, il avait fini combien ? Je ne sais plus, on était genre 300 à la pré-rentrée, il avait fini 220, comme ça, il a terminé dans le top 100 à la fin de l'année, sur 1000 quelque chose, donc vraiment, ne vous focalisez pas non plus trop sur ce classement-là, ça peut seulement vous donner des indications pour voir comment vous avez bien, enfin, comment vous avez commencé votre année, si vous l'avez bien commencé ou pas, mais en aucun cas, ça va déterminer, ça détermine toute la suite, même si tu as un classement pourri, tu peux très bien réussir après, et si tu as un classement, un bon classement, c'est un bon présage, mais il ne faut pas se relâcher non plus, c'est seulement un bon présage, cet examen ne compte pas, c'est seulement à titre indicatif, voilà, du coup, ouais, testez à ce moment-là une méthode de travail, ça peut être vraiment bien en France, si vous faites la première entrée, déjà, moi, je pense que c'est bien de la faire, et si vous la faites, faites-la vraiment sérieusement, testez une méthode de travail, profitez-en, profitez de cette avance que vous pouvez prendre, profitez-en, ce sera toujours ça de fait, pour rentrer en passe, et c'est pas du tout, du tout, du tout négligeable, franchement, trouver, enfin, la méthode de travail, pour moi, c'est un des trucs qui est le plus compliqué à faire, trouver sa méthode, trouver une méthode qui marche, puisque c'est pas du tout, du tout, du tout, la même chose qu'au lycée, donc si vous arrivez à la trouver dès le début de l'année, c'est quand même mieux, après, vous pouvez toujours avoir votre repasse, même en trouvant pas leur méthode de travail, il y en a qui trouvent leur méthode en P2, mais si vous arrivez à la trouver dès le début de l'année, ce sera quand même un gros plus pour vous, voilà, et voilà, donc du coup, ben voilà, la pré-rentrée, c'est vraiment tout, enfin, tout le début des cours, en fait, de chaque truc, donc nous, on avait, on avait, bah, pareil que, pareil que dans l'année, non, on avait un peu moins de cours, on avait trois heures de cours par jour, donc soit le matin, soit l'après-midi, c'était fait par des futeurs, qui nous expliquaient, ben voilà, les cours, justement, qui étaient dans le poli, avec des diapos, vraiment comme si c'était les profs, c'était tout pareil, c'était vraiment comme si c'était les profs, comme si c'était une semaine de fac classique, sauf qu'on avait que trois heures de cours, au lieu d'avoir quatre heures de cours, et après le temps, ben, le temps qui restait, pardon, c'était normalement, notre temps de travail personnel, en fait, à faire chez nous, voilà, et voilà, c'est vraiment le moment de vous trouver un rythme, là, là, ça va être vraiment, ça va, ah, là, ça va vraiment être le moment de vous trouver un rythme, de commencer à chercher ce qui est bon pour vous, ce qui n'est pas bon pour vous, alors oui, vous n'allez pas tout trouver en une semaine, vous n'allez pas révolutionner toute votre vie en une semaine, clairement pas, mais ça peut déjà être bien si vous arrivez déjà bien rodés à la rentrée, c'est déjà un gros, gros plus, voilà, bref, c'est tout ce que j'ai à dire sur la pré-rentrée, je crois, j'espère que ça aura pu vous aider un peu, le fonctionnement, de connaître le fonctionnement de la pré-rentrée et tout, mes petits conseils, mes petits tips, voilà, mais bref, c'est tout pour moi, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. tu sais,